Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la députée d'Hiverville, Claire Samson, qui a connu des ennuis de santé assez importants depuis sa réélection l'automne dernier. Mais d'abord, parlons de la Montérégie, de la Montérégie juste parfaite. Si vous devez prévoir vos vacances ou sinon vos escapades durant l'été, dites-vous que la Montérégie est juste parfaite. Pour en parler avec nous, trois invités. D'abord, la directrice générale de tourisme Montérégie, Josie-Julien. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Francis Girard, directeur artistique chez Amixo. Bonsoir. Bonsoir. De même que Guillaume Poirier, gestionnaire de compte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi la Montérégie est-elle juste parfaite? Bien, il n'y a pas de mots assez forts pour la décrire. Elle est juste parfaite. Elle est riche, elle est diversifiée, elle est diversifiant, divertissant, je m'excuse. Alors, elle a de tout pour te plaire. Elle est à proximité de Montréal. Donc, tu n'as pas à faire des kilomètres et des kilomètres de route pour te rendre en Montérégie. Puis en Montérégie, bien, tu peux y vivre une panoplie d'expériences sans avoir justement à faire des milliers de kilomètres. Quand on est à la tête d'une organisation comme celle de Tourisme Montérégie, qu'on veut forcément se renouveler, se positionner, on la connaît, nous, la Montérégie, on connaît un peu le topo près de Montréal, près des grands centres, disons, quand même très populeuse. Ce n'est peut-être pas la région qui génère le plus de nuités au Québec. On n'est pas en Gaspésie. Non, à fait. On le comprend tous. Mais comment est arrivée cette commande de dire qu'il faut qu'on passe notre message autrement et qu'on hiale d'une phrase un peu choc comme celle dont on parle aujourd'hui? C'est sûr et certain qu'on est parti d'un concept d'approche produit vers un concept d'approche expérience. Et on était encore très dans un volet informatique. Alors, c'est là qu'on s'est dit, bien, il faut vraiment maintenant assurer notre promesse, puis se tourner vers des spécialistes qui vont travailler avec nous pour voir comment on va se positionner. Puis c'est là que l'agence Emixo est arrivée à travailler avec nous. On a eu une belle chimie dans les concepts proposés, dont celui-ci qui a été retenu, là, après ma barre. Qui a eu l'idée d'appeler ça la Montérégie juste parfaite? Ça vient de qui? Bien, je vous dirais que la finalité est venue de Josée. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un travail collaboratif qu'on a fait. Oui, c'est ça. J'étais quand même chez Emixo et chez Tourisme Montérégie. Nous, ce qu'on appelle maintenant, c'est qu'on travaille en TNXO. Donc, c'est Tourisme Montérégie et Emixo qui travaillent ensemble en tant qu'agence, surtout dans un processus créatif comme ça, où est-ce qu'on a décidé de partir puis de mettre d'avant l'émotion. Bien, c'est sûr qu'il faut prendre aussi en considération les émotions de tout le monde dans ce processus-là. Donc, c'est assis à l'entour d'une table, des gens de chez Tourisme Montérégie, des gens de chez Emixo, avec beaucoup de nourriture et de travail mental. Où est-ce qu'on en est venu à se dire que dans le fond, la Montérégie est juste parfaite. Mais c'est quoi cette séance de remue-ménage? Oui, oui. C'est un beau brainstorm où est-ce qu'on est allé autant à gauche qu'à droite, des idées qu'on n'a pas retenues. Et au début, la ligne s'est arrêtée sur le juste parfait. La finalité de le mettre au féminin, c'est qu'on parle quand même de la Montérégie, ce qui est venu… la cerise sur le Sunday créatif est directement venue de Josée. Mais c'est vraiment un gros travail coopératif. Puis on voulait… l'expression « le juste parfait » vient vraiment capitaliser sur les émotions qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait en Montérégie, on va trouver l'élément, l'activité, l'attrait, l'hébergement qui est juste parfaite pour nous. Et là, dans cette séance de remue-ménage, est-ce que quand on est arrivé à ces mots-là qui ont été évoqués, « juste parfait » ou « juste parfait », est-ce que là tout le monde s'est regardé en se disant « on l'a trouvé? » Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Le « juste parfait » est venu clore, je vous dirais, un quatre heures consécutives de « brainstorm ». Où est-ce qu'on est allé, comme je disais, vraiment, de des très longues phrases à se rapprocher en se disant « est-ce qu'on va avec trois, quatre taglines différentes » jusqu'à s'asseoir vraiment et se regarder en disant « bien, le juste parfait, je pense que ça fermerait ça juste parfaitement. » Francis parlait de TMXO, donc Tourisme Montérégie et MXO. Quelle est cette approche ou cette façon de travailler pour une agence comme la vôtre quand vous décrochez donc une entente, un contrat avec un organisme comme celui qui est Tourisme Montérégie? Bien, pour nous, chez MXO, on a une approche qui est très partenariat avec nos clients. Je pense que des clients comme Tourisme Montérégie, ça rentre parfaitement dans ce moule-là. C'est-à-dire que chez nous, bon, on a une offre de service qui va aller du site web au design graphique, au placement publicitaire et tout et tout. Puis on a des clients qu'on approche comme ça sous forme de projet. Mais notre client idéal, comme Tourisme Montérégie, c'est des gens avec qui on peut avoir, dès le début de l'année, des discussions qui sont en lien avec leur objectif d'affaires, si on veut, leur vision à long terme. Puis nous, on vient vraiment prendre la place, si on veut, ou on vient pas prendre la place, mais on vient s'asseoir avec eux à l'entour de la table. Puis on est Tourisme Montérégie à l'entour de la table, on n'est pas Tourisme avec le fournisseur. Puis on devient l'extension, si on veut, de leur département marketing. Donc là, on est rendu 40 chez MXO, donc on leur donne la main power d'un département de 40 personnes au marketing. Je pense que c'est là que la magie se crée, si on veut. Le synergisme, la complémentarité, ce fait, c'est extraordinaire. Sincèrement, puis même Francis vient passer une journée par semaine avec l'équipe, du moins dans les périodes de brainstorm, comme on disait. Parce que c'est vraiment un MXO qui est arrivé avec la proposition des interjections. Donc, de mettre l'émotion au cœur. Tantôt, on parlait du volet informatif. Eux sont arrivés avec beaucoup le volet très émotif. Et d'interpeller par une interjection ou par un mot très évocateur l'émotion que tu vas vivre ou que tu vas ressentir quand tu vas vivre une expérience en Montérégie ou chez un partenaire touristique. Et on devait terminer avec une signature plus globale. C'est cette finalité-là qu'on a eu un petit peu plus de brainstorm à faire pour terminer avec complètement juste parfaite. Comment ça se décline au niveau de la campagne? Mon Dieu, la campagne se décline sur plusieurs fronts. Bon, premièrement, il y a eu la production de deux superbes cartes. Une carte d'attrait, une carte cyclotourisme. On s'entend que la Montérégie en cyclotourisme, c'est quelque chose à découvrir. Mais on a une déclinaison vraiment à plus grande échelle. On va être à la radio, on va être sur les autoroutes. On va utiliser aussi les technologies, l'utilisation de data sur les ordinateurs, les mobiles. On va faire de la publicité en web. On est sur des grands réseaux aussi comme Radio-Canada. On utilise les plateformes comme Tout.TV. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle un mix média très, très élargi. Puis je pense que ça vient se coller vraiment à la campagne parce qu'on est capable d'aller cibler très spécifiquement des personnages très types avec nos offres à la Montérégie. Il y a tellement d'offres qu'on n'avait pas vraiment le choix de se diversifier comme ça pour atteindre le plus grand nombre de gens. Parce que parfois, dans le passé, on se positionnait pour les pommes, pour l'érable, le cyclisme. On segmentait un peu le positionnement par loisir ou par approche ou l'agrotourisme. Donc, on segmentait un peu les différents produits. Mais au fond, tout ça fait partie de la Montérégie 12 mois par année. Exactement. Il existe encore une segmentation. Il ne faut pas se le cacher. Il y a certains personnages… Des produits d'appel, plus direct. Oui, puis il y a des produits forts. On s'entend, les saveurs régionales en Montérégie, pour nous, c'est un produit pivot. On ne peut pas passer à côté. Puis ça vient toucher tout le monde. Donc, c'est sûr que pour tous nos personnages, on va aller retrouver un petit peu de cette saveur régionale-là. Mais on y va aussi un petit peu plus pointu dans certaines activités, certains attraits, pour aller chercher nos personnages qui sont soit plus jeunes ou plus vieux. Et là, vous y allez aussi d'un lexique plus émotionnel, avec des « tadam », « watatar », « chin », « yuppie », « attaboy ». Ça aussi, ça fait partie un peu de l'environnement. Oui, exactement. C'est venu avec le juste parfait. On s'entend qu'en étant dans l'émotion, puis comme Josée le disait au début, on n'avait pas de mots précisément pour venir appuyer soit certains visuels, certaines lignes narratives. Les mots qui nous sortaient souvent de la bouche, c'était des interjections. Ça a commencé très, très tôt dans les « brainstorms ». Ces mots-là sont sortis, sont sortis, puis c'est venu nous coller. C'est venu se coller à nous en voyant des… En ce moment, je ne peux pas déplier la carte devant vous, mais en voyant les images qu'on met d'avant, surtout qu'on a l'émotion de face, c'était juste logique de venir les compléter avec ces mots-là en ligne de compris. Qui parlent par eux-mêmes. Oui, exactement. Un projet comme celui-ci nécessite combien de temps, combien de ressources? Comment tant on travaille là-dessus? Tu commences à travailler, bon, écoute, on a presque fait le tour du calendrier. Presque un an, oui. Oui, presque un an. Donc, on ne rentre pas dans un exercice comme ça en faisant un « brainstorm » à l'entour de la table. On parle beaucoup de ça, mais ça commence par une bonne compréhension du marché, une bonne compréhension de l'offre, une bonne compréhension des objectifs aussi d'un organisme comme Tourisme Montérégie. Puis à partir de là, je pense qu'on est capable d'aligner nos idées, d'avoir des idées claires. Donc, si on s'est dit qu'on parlait à telle personne, de telle façon, avec tel objectif, bien, voici c'est quoi le cadre dans lequel qu'on va être créatif. Bon, Tourisme Montérégie avait besoin de ce positionnement, de cet élan, de ces nouveautés, de cette nouvelle approche? De plus en plus, on se positionne à l'international et on voulait vraiment, au-delà de l'international, au niveau de l'intra-Québec, et les gens disaient souvent la notoriété de la Montérégie, mais la notoriété de la Montérégie, c'est que son offre, elle est riche, elle est diversifiée, puis elle est vraiment répartie sur l'ensemble de tout. C'est ça notre ADM, puis c'est juste parfait. Alors, oui, on devait avoir une signature pour passer du volet produit à expérience pour atteindre davantage le cœur du visiteur, qui est au cœur de la démarche aussi de l'ensemble du Québec. On cherche à atteindre le cœur du visiteur pour lui faire vivre des souvenirs, puis pour que son souvenir soit plus fort que l'émotion qu'il a vécu au moment où il l'a vécu. Alors, oui, c'était le momentum, justement, d'aller vers une signature comme ça. Quelles ont été les réactions des membres de l'association touristique, l'ATM? L'ATM, bien, les administrateurs ont fait « ta-dam! » Non, non, ils ont fait « what a tard! » Non, non, sincèrement, ils ont été vraiment charmés. Et la semaine passée, moi, j'en étais fébrile, j'étais émue, j'avais des frissons, parce que ça reflète vraiment la promesse qu'on veut véhiculer auprès du visiteur. Et là, à partir du moment qu'on se définit comme étant juste parfait ou parfaite, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, on peut juste continuer dans le même sens. Oui, ça m'a réentend plus. Oui, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire encore, puis je pense que c'est ça qui est le fun en travaillant avec Tourisme Montérégie, c'est que pour quelqu'un, moi, dans mon poste, où c'est que la créativité est très importante, j'ai une porte ouverte, j'ai un terrain de jeu qui est immense, puis je peux entrer dans le bureau de Josée puis dire « hey, j'ai une idée, on peut-tu s'asseoir un petit deux minutes ou j'aimerais ça faire quelque chose? » Il y a tellement d'opportunités, puis je pense que ça va juste s'étendre sur les prochaines années. Bien, à vous trois, merci infiniment. Merci. Bien, merci. Bon lancement, bonne saison. Et donc, qu'on se le dise, la Montérégie est juste parfaite. Merci. Merci. Restez avec nous, puis est-ce qu'au retour, on parle cette fois un peu politique. Elle a eu une dure année, des problèmes de santé. Elle est maintenant de retour aux affaires. La députée d'Iverville, Claire Sanson. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Je suis François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, M. Claude Rémond. Oui, ça sent-tu le retour du baseball à Montréal, Alex? Oui, monsieur, pour parler d'autres choses, je suis certain. Oui, la classique, le faux Claude Rémond, tournoi de golf, et j'en passe. Je ne magie pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Parlons politique, parlons de l'Assemblée nationale qui est en fin de session. Parlons des enjeux du comté d'Iverville avec sa députée Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. La première question, question d'usage, parce qu'il y a quand même eu les élections l'automne dernier. On vous a peut-être un peu moins vus dans les mois qui ont suivi. Première question, comment va la santé? Ça va mieux. Là, c'est sous contrôle. Naturellement, c'est un problème qui… L'hypophyse, c'est bien compliqué. C'est pas gros, une hypophyse, là, mais ça fait bien du travail. Ça gère toutes les glandes du corps. Et c'est compliqué. Donc, ça demande beaucoup de suivi médical, ce qui ne m'a pas permis d'aller à Québec à toutes les semaines, parce qu'il y a des semaines, j'avais trois examens à passer, quatre rendez-vous de médecins. Mais pour le moment, c'est sous contrôle, puis c'est suivi. Donc, on verra. Donc, là, j'ai repris mes activités progressivement, surtout dans le bureau de comté. C'est là que je passe le plus de temps. Là, puis au CHUM. Je me promène entre le bureau de comté et le CHUM. Mais comment ça s'est manifesté? Parce qu'on vous connaissait, épileptique. Bon, on en a parlé plusieurs fois dans les entrevues. Il y a eu certains reportages avec Pepper. Avec le beau Pepper, oui. Le défunt Pepper, votre chien d'assistance que vous aviez à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça, dans les jours, les semaines qui ont suivi l'élection, c'est à ce moment que la santé s'est dégradée rapidement? Assez rapidement. On ne connaît pas les causes exactes. On ne sait pas si c'est de naissance, est-ce que c'est un choc à la tête? Chez certaines personnes, ça peut être le stress. Ça peut être plein de choses. Puis ça s'est développé assez rapidement quand même. Où finalement, bon, de temps en temps, c'était le pancréas qui me lâchait. Après ça, c'était les reins. Toutes les glandes, la glande thyroïde. Donc là, tout le... Mais il n'y avait pas nécessairement de lien avec votre épilepsie? Non, absolument pas. Aucun lien avec l'épilepsie. Aucun lien avec l'épilepsie. Je n'ai pas fait de crise d'épilepsie depuis à peu près un an. OK. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est la cause. Et donc, c'est ça. Donc là, c'est sous contrôle avec des médicaments, naturellement. Mais ça a été... Je l'ai trouvé assez dur. Bon, 11 ans. De base, j'avais perdu 40 livres en trois semaines. Ça n'a pas ça. Donc, je n'avais plus... Oui. Quand je suis rentré à l'hôpital, ils m'ont envoyé dans la salle des chocs parce que là, j'avais un ring qui était asséché, pancréas ne marchait pas. Bon. Une chance d'un bon cœur. Le cœur a tenu. Le cœur a tenu. Pour une fumeuse, c'est pas pire. Est-ce que vous fumez encore? Oui, toujours. C'est mon seul défaut. Si j'arrêtais de fumer, M. Latour, là... Je serais parfaite. Ils vont me canoniser de mon vivant. Sainte-Claire du Berville, on n'a pas besoin de ça, là. Il y a quelques monuments du côté du Berville. Oui. Près de Saint-Grégoire, ça serait bien. Mais dites-moi, vous portez un pansement depuis plusieurs mois. On le voit évidemment sur certaines photos. Oui. Bon, ça, c'est une autre affaire. Moi, j'ai du métal dans la tête parce que j'ai déjà été opérée au cerveau pour une rupture d'anévris. Et maintenant que l'os est repris, mon corps rejette le métal. Donc, je rejette des vis, puis des pentures, puis des affaires. Et j'en avais une qui voulait sortir ici. J'avais une bosse. Donc, ils ont coupé pour aller chercher le métal. Et puis, malheureusement, ça n'a pas bien guéri. Il y avait de l'infection. Et puis, ça n'a pas guéri. Donc, là, je suis sur la liste d'attente. Puis d'être au gouvernement, ça ne va pas plus vite. Je vous le dis tout de suite. Je suis sur la liste d'attente pour une deuxième chirurgie où, là, ils vont devoir faire une greffe de la peau. Et puis, préparez-vous. La prochaine fois que vous allez me voir, j'aurai probablement ma perruque sur la tête parce qu'il va falloir qu'il y ait un râle d'un bout pour aller chercher de la peau. Humainement, comment on prend ça? Parce que, bon, vous êtes députée depuis quelques années déjà. Votre parti arrive au gouvernement majoritaire et tout ça. On comprend qu'il y a peut-être une petite déception au début par rapport au cabinet des ministres. mais au-delà de ça, visiblement, votre santé n'aurait pas suivi de toute façon. Et comment on fait pour une personne qui est habituée d'être active? Vous l'étiez dans le privé du temps. Vous étiez dans le monde des médias. Vous l'êtes aussi en politique depuis plusieurs années. Comment humainement on prend ça de voir que la santé vient nous freiner? Bien, un, je pense que ça nous rappelle qu'on vieillit. C'est ça, la vraie vie, là. On vieillit. On n'a pas nécessairement l'énergie qu'on avait à 30 ans ou à 40 ans. Et puis, on apprend. Et puis, honnêtement, je vous dirais que moi, j'ai réalisé que là, là, je ne travaillerai plus 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Parce que c'est usant. Et puis, mais sinon, moi, je m'accommode. Je suis assez résiliente, hein. Et puis, quand je vais à Québec, je suis contente, dans le fond, parce qu'à Québec, je n'ai pas grand-chose à faire. Je suis pas mal un « backbencher », comme on dit dans le langage. Donc, ça me permet de mieux creuser mes dossiers de comté. Et quand je pars à Québec, je pars avec ma liste d'épicerie. Puis là, je vais régler des problèmes bien spécifiques avec mes collègues ministres. OK. Ça, c'est vrai que c'est plus facile quand on est du côté du pouvoir. Vous le sentez, ça? Ah, tout à fait, tout à fait. Bien, c'est une grosse adaptation de tomber à 75, là, députés, là. On est habitués d'être 21, nous autres, là, puis aller souper ensemble. Ça change la donne beaucoup. Puis il y a encore beaucoup de mes collègues dont j'ignore le nom, puis encore plus dans le comté dans lequel ils travaillent. Oui. Donc, bien, ça va bien. Ils sont super gentils, puis ils sont bien fins avec moi, puis… Bon. Vous dites donc que vous avez repris le travail, peut-être pas à temps complet, mais presque. Vous avez repris vos activités, oui? Oui, oui, oui. Dans le bureau de comté, là, oui, là, on est pas mal. Bien, là, il faut dire que dans le bureau de comté, Stéphane Laroche s'est joint à mon équipe. Exact. Puis il en fait beaucoup, puis il en règle beaucoup. Donc, ça va bien. Donc, l'équipe est bonne, puis ça vous aide. Oui, ça, ça m'aide aussi. Bon. Alors, quels sont les principaux enjeux? Vous dites, quand vous montez à Québec, vous préparez votre liste pour dire, bon, bien, là, je vais aller rencontrer mes collègues ministres pour régler des trucs. Quels sont les quelques enjeux sur lesquels vous avez travaillé ces derniers mois pour régler la liberté? Bien, je pense qu'il y a un gros besoin pour les infrastructures sportives, entre autres l'aréna de Saint-Césaire, qui attend depuis un bon bout de temps, là. Donc, il faut qu'on y travaille. Il y a toujours les problèmes d'accès à un médecin de famille pour l'ensemble. Bien, ça, c'est commun, c'est partout dans la province, mais il y a des cas réels ici. Là, bientôt, là, avec l'adoption du budget, vont découler tous les programmes du gouvernement pour les infrastructures, autant pour les infrastructures municipales, de la route, que les infrastructures pour les organismes communautaires. Et Dieu sait qu'on en a des câbles qui ont besoin de sous, puis de travaux, puis d'amélioration locative. Donc, on va bien s'approprier ces programmes-là pour être capables d'accompagner nos organismes puis nos municipalités pour le dépôt de leurs projets. Parce que là, à partir du moment où les programmes sortent, là, c'est la course, là, il faut être prête, là. On ne peut pas prendre un an et demi pour déposer un projet parce que l'argent va partir. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de problèmes. Puis il y a des cas de citoyens, naturellement, qu'on voit et qui nous allument sur des réalités qui existent aussi dans d'autres comtés. Mais donc, d'en parler avec ses collègues, ça soulève des problématiques réelles. Bon, vous faisiez référence aux enjeux des infrastructures. Il y a toujours le dossier de la 35. La 35, oui. Quoique, on recevait ici même sur le plateau le député fédéral Jean Rioux la semaine dernière qui nous parlait de la visite de son collègue ministre Champagne lundi prochain à Saint-Jean. On semblait comprendre entre les lignes que le ministre fédéral allait réitérer l'offre du gouvernement pour régler le problème. Comme l'impression aussi qu'avec M. Bonnardel, les choses commencent à s'attacher tranquillement pour qu'on annonce officiellement qu'on va terminer la 35. Ah, c'est sûr qu'elle va être terminée. Là, il y a des choses qui restent à faire, en particulier dans le coin de Saint-Alexandre. Il y a des modifications qui devraient être apportées. Mais là, ça implique le ministère de l'Environnement. Ça implique beaucoup de monde. Ça implique pas juste la municipalité puis le MTQ. Donc, il faut essayer d'attacher ce bout-là. On y travaille. Et puis après ça, on devrait avoir les pépines, là. Mais moi, je pense honnêtement, là, que vous savez, un gouvernement, ça se revirait pas de bord en six mois, là. C'est sûr. Il y a des habitudes puis il y a des façons de faire qui sont là depuis 25 ans puis c'est pas évident. Moi, je pense que la 35, là, avant de rouler jusqu'au bout, là, ça va prendre encore 4-5 ans. C'est sûr, le temps qu'on commence les travaux et tout ça. Oui, bien là, il faut faire les appels d'offres puis les dessins. Mais pour enclencher le processus. Mais on est sur le point, là. On est proche, là. On est proche, là, oui. Aussitôt qu'on va avoir réglé avec le ministère de l'Environnement puis le MTQ pour la bretelle de l'échangeur de Saint-Alexandre, là, après ça, ça devrait aller assez bien. Bon. Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau des places en garderie dans le comté? Moi, je n'entends pas parler beaucoup, qu'il y en a certainement. Mais naturellement, là, il y a tout le débat sur les maternelles 4 ans qui fait peur au CPE, qui fait peur aux garderies non subventionnées ou en milieu familial. Mais moi, je pense que ça, ça va se placer tranquillement pas vite, là. Il ne faut pas paniquer, là. C'est sûr que les maternelles 4 ans, d'abord, un, c'est optionnel. Les parents ne sont pas obligés. S'ils le souhaitent, ils peuvent laisser leurs enfants dans les CPE, ce que beaucoup de parents vont faire, selon moi, parce que la maternelle 4 ans, l'été, là, il n'y a pas de service de garde. Donc, je pense que les CPE ont un levier, là, que les maternelles 4 ans n'ont pas. Mais c'est aux parents de choisir, dans le fond, là, plus ils ont de choix, plus ils vont pouvoir faire des choix éclairés. Évidemment, vous êtes dans un comté à prédominance agricole. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux, actuellement. Les taxes. Les taxes, entre autres. Des inquiétudes, également, sur les successions de fermes. Oui. Ou les ventes de terrain potentielles à des intérêts étrangers. Il y a de l'inquiétude là-dessus. Bref, quels sont, pour vous, les enjeux liés à... Le premier, celui sur lequel je pousse le plus, là, avec mon collègue André Lamontagne, c'est sur la taxation, parce que ça a un impact majeur pour les municipalités. Il y a des municipalités dans le comté, là, où les taxes foncières provenant des producteurs représentent plus de 80 % des revenus de la ville. Ça, ça veut dire que si un agriculteur qui lève les pattes, là, la ville est dans des sérieux problèmes. Donc, il est temps que ce soit revu. Ça, c'est un gros morceau. Ils ont déjà annoncé des investissements importants en immobilisation pour les agriculteurs, ceux qui veulent se moderniser. Il y a des programmes qui ont été mis en place, beaucoup de mécanisation, de robotisation et tout ça. Donc, ça, il y a des projets pilotes et tout ça. Donc, ça, ça devrait bien aller. Mais les taxes, ça va être très important, parce que quand on rouvre un dossier de taxes, là, on ouvre une boîte de Pandore, là, parce que là, c'est les taxes, c'est les taxes sur l'essence, c'est ici, c'est ça, donc. Claire Samson, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cet été? De la santé? De la santé, du fun. Oui. Ça sera le fun à voir du fun. C'est important d'avoir du plaisir. Du soleil pour la Saint-Jean. OK. Ah, parce que moi, là, je fais 13 fêtes de la Saint-Jean, là. Une chance que je ne prends pas une bière à chaque place, parce que ça ne serait pas trop joli à la fin de la soirée. Mais l'année passée, c'était pas pire. Il y a deux ans, ça avait été épouvantable, la température. On va se souhaiter du beau temps, puis des fraises. Des fraises, du beau temps, du plaisir puis de la santé. Oui, c'est ça. Bon été. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Baviard quotidien. La Fondation Santé nous revient avec son tournoi de golf annuel. C'est le 12 août au Pine Grove, avec une formule légèrement modifiée au niveau de la tarification. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous la manquez, elle se retrouve sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct. C'est le Télébingo, avec 4000 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste et tous les autres détails, tv à Cherneuve.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501